Ils seront les seuls représentants de la Vendée ce week-end au championnat de France de cyclisme handisport. Et comme la compétition se déroule à domicile, les six qualifiés de l'amicale cycliste fougeréenne ont donc pu effectuer une reconnaissance du circuit fontenésien. La première côte est dure apparemment pour l'instant. Mais bon, on devrait le faire quand même. Quand ça monte, ça descend. Donc on va récupérer un descendre, ce sera très bien. Je vous double à droite, excusez-moi. Le circuit va être difficile quand même. Ça fait 50 km. D'habitude, les courses font entre 40 et 45 km. Et le contre-la-monte, lui, il fait 28 km. D'habitude, les contre-la-monte, ils font aller au maximum 15 km. Alors là, c'est... Donc, de toute façon, ça va être très difficile de faire une performance. Mais bon, on la feront 300 complets parce que nous, on vient, on n'a pas de... On a tout à gagner. On n'a rien à perdre. Donc, voilà. Et puis, on espère qu'on aura un petit peu de supporters pour nous encourager. Car si les compétiteurs vendéens abordent le rendez-vous sans aucune pression, c'est parce que la section handisport de l'amicale cycliste s'est engagée cette année pour la toute première fois en compétition. Cette année, on a un début de juste. Donc, c'est la première année. On se rend compte qu'en fait, il y a des très, très bons niveaux. Et entre nous, puis eux, il y a une montagne, comme dirait l'autre. Il ne reste plus qu'à la franchir. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'en compétition, il y a des très bons niveaux. C'est ce qui fait qu'en plus, on a envie de progresser. C'est qu'on voit qu'on peut aller vraiment beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, ce qui permet aussi de pousser à s'entraîner régulièrement. Ce week-end, parmi les meilleurs coureurs handisportifs de l'Hexagone, la tâche des Vendéens s'annonce donc compliquée. Mais au-delà d'une performance, l'important est donc de participer. Nos six coureurs seront présents sur la ligne de départ samedi matin pour la course, puis dimanche matin pour le contre-la-montre.